Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi, vendredi, il n'y a plus vraiment de signification maintenant, vendredi 27 mai 2022, 9h32, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, partout où vous êtes, chers abonnés, merci d'être là avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, maintenant, on vit une époque jamais vue, extraordinaire et en même temps très, très angoissante, c'est extraordinaire dans le sens, pas que c'est beau et fantastique, mais il y a tellement de choses qui se passent et je vais essayer de vous présenter ça avec des gens qui font un travail remarquable et qu'on retrouve sur une chaîne que j'aime beaucoup et qui nous expose beaucoup de choses. Naturellement, tu ne verras jamais ces choses-là à la télé ou dans tes journaux. Les télés et les journaux sont des grandes corporations qui sont là pour distraire la population et souvent la population naïvement se fait distraire. Depuis longtemps, on peut remonter aux Romains. C'est comme ça, les gens sont gentils, les gens, en général, partout dans le monde, nos frères, nos sœurs sont gentils, accueillants, mais sont, entre vous et moi, très naïfs et se font embarquer et croient en toutes sortes de choses depuis toujours et ce sera pour toujours et l'élite le sait très bien. En ce moment, on est en train de vivre quelque chose de complètement hallucinant et c'est, comme le dit l'introduction de la petite vidéo que je vais vous traduire, que je vais vous laisser dans la boîte de description, depuis longtemps, un poète romain a dit, on amuse la population, on dirige la population, non pas avec l'excellence de politiciens et de gouvernement, mais avec des gens corrompus et c'est avec le jeu et la nourriture qu'on arrive à distraire la population pour lui faire oublier tout ce qui se passe et on peut l'exploiter à son maximum. En ce moment, on voit que depuis la pandémie, on a créé une interruption de la chaîne d'alimentation, quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Avant la pandémie, tu avais tous les magasins partout dans notre monde occidental et ailleurs, je ne sais pas parce que je n'ai pas vraiment de contacts et d'accès à ça, mais dans nos pays respectifs du monde occidental, de Western World, c'était l'abondance partout, partout. Il ne manquait jamais même une petite bouteille de moutarde sur une tablette. Dès qu'il y en a une qui était vendue, il était remplacée et depuis, on peut voir maintenant un an et demi ou deux, dans nos pays occidentaux, il n'y a plus rien qui marche. Les tablettes sont souvent vides. Il y a un problème d'approvisionnement partout et ça implique énormément de choses. Maintenant, il y a des gens, et on le voit aussi avec la crise climatique, j'en avais parlé déjà depuis longtemps, des gens comme Bill Gates et Jeff Bezos se sont lancés. Depuis un bout de temps, parce qu'ils savent, eux, ce qui s'en vient, changement climatique, grand minimum solaire peut-être, que, puis on le voit, la productivité agricole dans le monde a diminué énormément depuis 3 à 5 ans de façon dramatique pour toutes les raisons que vous comprenez, que vous voyez, changement climatique, cyclique, des printemps froids, des printemps mouillés, où toutes les semences pourrissent, du froid, de la grêle qui détruit, toutes ces semences-là, des automnes aussi, des fois plus courts, il est très froid, et entre les deux, l'été qui soit donne de la sécheresse ou de la pluie abondante, partout sur la terre, la productivité agricole a diminué beaucoup. Donc, maintenant, ce qui est très tendance, et la nouvelle mode, et c'est dans ça que Gates et Bezos se sont lancés, c'est ce qu'on appelle l'agriculture verticale. Imagine-toi, et Bill Gates, en passant, est le plus grand propriétaire de terre agricole aux États-Unis. On sait que Bill Gates est partout, et arrive toujours en sauveur, et autant dans l'agriculture, l'agriculture verticale, dans les terres agricoles, mais aussi au niveau des fertilisants, de nouveaux fertilisants. Imagine-toi, le milliardaire Bill Gates est une personnalité bien connue dans le monde entier, mais maintenant, il est aussi le roi des terres agricoles de l'Amérique. Le cofondateur de Microsoft est devenu le plus grand propriétaire de terre agricole aux États-Unis en achetant discrètement, imaginez-vous, d'énormes parcelles à travers le pays. Le portefeuille de Gates comprend environ 242 000 acres de terre agricole et près de 27 000 acres d'autres terres dans 19 États, selon The Land Report, un magazine pour les investisseurs fonciers qui suit les grands propriétaires fonciers américains. Donc, maintenant, nonobstant le fait qu'on est en plus dans cette crise de l'approvisionnement mondial, on a toute la distraction naturellement de l'allié des dirigeants mondiaux, de nos dirigeants, les médias qui sont là à faire de la distraction pour satisfaire les besoins de base de la population. On leur offre le vieux terme latin, « bread and circuses », « panem » et « circenses », excusez la prononciation, mais c'est comme ça. Et on donne de la nourriture et du divertissement à la population pour lui faire oublier à peu près tout ce qui peut se passer. Que ce soit sur Twitter, avec des folies, que ce soit sur d'autres plateformes, les médias sociaux maintenant qui sont en train, et les télévisions de diffuser. Imagine-toi, un procès entre Johnny Depp et son ex-petite amie Amber Heard, et tout le monde suit ça. On parle de ça comme si c'était une importance incroyable. Les naïfs se font attraper au jeu par les grands segments politiques, les explications politiques, par exemple aux États-Unis. On est là à distraire les gens avec le taux d'approbation du président, comme si ça avait à voir avec quoi que ce soit. Et surtout après son retrait de l'Afghanistan. Et là, on distrait les gens avec toutes ces nouvelles qu'on diffuse 24 heures sur 24. Le prix de l'essence qui est rendu à 6 $ aux États-Unis et le plan de Joe Biden de presque 14 000 milliards de dollars. Ils sont rendus à 13 milliards de dollars dépensés en Ukraine. Et on est en train de probablement amener la famine un petit peu partout dans le monde. Et c'est ce qu'on nous explique dans cette petite vidéo qui est vraiment, vraiment fascinante. On a eu la famine en Éthiopie de 1983-1985, qui était un autre cas combiné de contexte de guerre, de corruption. On a eu aussi ce qui s'est passé en Irak avec les deux invasions. Et tu as Madeleine Albright, qui était une personnalité éminente dans la politique américaine, qui a été secrétaire d'État et qui a dit que les 500 000 enfants irakiens qui sont morts, ça ne valait pas ce qu'on a fait là-bas. Ensuite, maintenant on fait face à une crise qu'on a créée de toutes pièces, une crise alimentaire globale et on est en train de la pousser. Et non seulement on a tout ce qui se passe au niveau politique, sociopolitique et tout ce que tu peux imaginer, mais on a aussi quelque chose aux États-Unis qui est extrêmement troublant et c'est le fait que tu as plusieurs. Donc si tu combines tout ça, on est dans un moment unique qu'on n'a jamais vécu, cette pénurie de produits, ces problèmes de la chaîne d'approvisionnement et ce qu'on est en train de créer au niveau du conflit en Europe à travers la planète, avec les fertilisants pour la Russie, avec le blé aussi qui vient de l'Ukraine, c'est à travers le monde qu'on est en train de créer cette crise-là qui affectera tout le monde. et il y a des gens qui vont naturellement en profiter. Mais tu as aussi des... aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe avec les manufactures, les grandes industries, ces grandes usines? Il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est très difficile de ne pas penser tout de suite à une conspiration. C'est normal. Quand tu te retrouves avec des... comme en Géorgie, General Mills, une grande entreprise qui a eu un accident où il y a un avion, un petit avion qui s'est écrasé dans une de leurs grandes usines en Géorgie. ... Donc, tu as des douzaines d'accidents qui se sont, et c'est rapporté dans les nouvelles, multiplié dans des usines de fabrication et de transformation d'aliments. Et ça, c'est rapporté ici par Western Standard. Les pénuries alimentaires ont été exacerbées par une série d'incendies, d'accidents d'avions et d'explosions dans près de deux douzaines d'installations de transformation alimentaire au Canada et aux États-Unis. Le plus récent, c'est produit jeudi en Géorgie. Donc, ça, c'est celui dont on parlait sur Fox News. Lorsqu'un petit avion s'est écrasé, peu après le décollage dans une usine de General Mills à l'est d'Atlanta, deux occupants de l'avion ont été tués dans le crash. Un incendie massif lundi soir a détruit des parties du siège social d'Azur Standard dans l'Oregon, une entreprise qui se dérit comme le plus grand distributeur alimentaire indépendant des États-Unis. La société a déclaré qu'essentiellement, tous les produits liquides tels que le miel, l'huile et le vinaigre seront en rupture de stock en raison de l'incendie, comme l'a rapporté Vision Times. La société a également déclaré avoir perdu son usine de conditionnement de fruits et de produits à base de carobes dans l'incendie, mais a déclaré que les effets seront minimes car la saison de récolte des fruits n'a pas encore commencé. Jeudi dernier, les pompiers ont fait face à un incendie massif dans l'usine de Salade emballée de Taylor Farms à Salinas, en Californie, une région agricole clé à 177 km au sud de San Francisco. L'incendie s'est déclaré tard mardi soir. Le même jour, un avion s'est écrasé dans l'usine Gem State Processing de Lydow, une usine censée transformer 18 000 encres de pommes de terre chaque année. Le pilote de l'avion n'a pas survécu. Cependant, aucun employé n'a été blessé. Le 13 avril, des pompiers de plusieurs départements du Maine ont aidé à combattre un incendie massif qui a détruit la boucherie East Conway Beef and Pork sur le marché de la viande de la Center Conway. Les enquêteurs n'ont pas indiqué la cause de l'incendie rapportée à la filiale d'ABC dans le Maine. En mars, Kate TV a signalé un incendie majeur qui a forcé la fermeture de l'usine Nestlé à Jonesboro. L'usine fabrique des aliments surgelés, en particulier des Hot Pockets. L'usine d'aliments surgelés a annoncé ses plans pour une expansion de 100 millions de dollars l'année dernière. L'usine de transformation de pommes de terre Peanuts Cut MECOM à Belfast dans le Maine a également été détruite par un incendie en mars. Les responsables pensent qu'une friteuse était à l'origine de l'incendie. Au Canada, des équipes de pompiers et des ambulanciers paramédicaux sont intervenus après une explosion au Centre de valorisation de l'aliment de l'Estrie au Québec, une installation industrielle de préparation de transformation d'aliments à Sherbrooke au Québec. Cinq personnes ont été blessées dans une explosion de Mars qui s'est transformée dans un incendie majeur et fin mars, un incendie au Maricopa Food Pantry, une banque alimentaire en Arizona a vu 50 000 livres de nourriture brûlée et un autre incendie à Rio Fresh, basé au Texas, a gravement endommagé. L'usine de transformation des oignons, en février, une partie du Wisconsin River's Meats a été détruite par un incendie selon Channel 3000 News. La société basée à Moston a déclaré que l'ancienne partie de son usine était une perte totale due à l'incendie. Un autre incendie en février a été déclenché par l'explosion d'une chaudière dans une usine de chips au sud d'Emerston, en Oregon, a envoyé plusieurs personnes à l'hôpital avec des blessures mineures. Un troisième incendie en février a provoqué la suspension de la production de l'usine de transformation de soya et de biodiesel de Lewis Griffith Company, la plus grande usine de transformation de soya entièrement intégrée aux États-Unis. Heureusement, aucune personne n'a été blessée. Un incendie dans une usine de transformation de volaille dans la région de Hamilton, en Ontario, en janvier, a causé d'importants dégâts mais n'a fait aucun blessé. L'incendie, à l'art multiple, tel que rapporté par Global News, coûtera des millions de réparations. Les pompiers ont répondu à un incendie en janvier à l'usine Cargill nous traînant de Lecomte, en Louisiane. L'incendie a mis plus de 12 heures avant qu'on puisse le contrôler. Un incendie en décembre a causé plus de 100 000 $ de dommages dans une usine de transformation alimentaire de San Antonio. Fin novembre, un incendie a englouti de l'usine de transformation alimentaire dans le comté de Laquanant en Pelsinvanie comme le rapporte ABC. Un incendie à la mi-septembre l'année dernière à l'usine de transformation et ça continue. Il y en a tellement. Chers amis, « Wow! » Je ne sais pas, mais quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Pendant ce temps-là, si on revient à notre vidéo et ça, c'est rapporté ici, tous ces incendies, ces incidents vraiment inquiétants, vraiment, vraiment inquiétants. et tu en as plusieurs dans les six derniers mois qui nous rapportent Tucker Carlson qui ont brûlé et qui sont vraiment, qui posent beaucoup de questions. Donc, on est dans un, je ne sais pas, un moment où il y a quelque chose qui est en... Naturellement, nous autres, on est à un niveau très inférieur dans la pyramide. Ha! Ha! On soutient la pyramide et il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est en train d'installer un contrôle total, non seulement de l'individu, puis je vais y revenir demain là-dessus, c'est que vous allez tomber par terre avec ce que je vais vous partager. Mais là, on est en train d'installer le contrôle total de l'alimentation et cette histoire-là dans le... ce qu'on appelle l'agriculture verticale, mes chers amis. Rappelez-vous de ça, c'est en train de se passer. On est en train, avec les gros noms, Bill Gates, Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, le frère d'Elon et l'ancien président directeur de McDonald's, Don Thompson. On est en train de contrôler et tout le gros cash s'en va dans l'agriculture verticale. Et ça, ça va révolutionner sûrement la façon dont on fonctionne, la façon dont on probablement aussi se nourrit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas des... Quand t'es rendu à des contrôles comme ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Et là, on est en train de s'alliver en voulant aussi transformer génétiquement la nourriture. c'est le but ultime. On est en train de, non seulement contrôler, mais on est en train d'accélérer la modification de la nourriture au niveau moléculaire et on est en train de développer des usines aussi de protéines artificielles génétiquement développées dans des usines. Mocento, d'ailleurs, est derrière plusieurs projets aussi au niveau de l'agriculture verticale pour donner des plantes, des graines spéciales qui vont faire que t'as pas besoin de t'occuper de ces plantes-là et de les tailler. Très inquiétant, très inquiétant. On est en train de produire ces graines génétiquement modifiées dans ce qu'on appelle sept agricultures verticales. On est même à développer des formes de vaccins qui pourraient pousser dans les têtes de l'étude. Imaginez-vous, c'est rapporté par CBS, ça. Wow! Donc, cette industrie de l'agriculture verticale contrôlée par les grands joueurs, et déjà, on a commencé à remplir les magasins de tous ces produits-là dans plusieurs grandes chaînes aux États-Unis et là, on est en train de modifier le FDA, l'organisme américain qui supervise l'alimentation et la médication à autoriser l'élevage de poissons et d'animaux génétiquement modifiés, que ce soit des vaches, des cochons. Et là, on est en train aussi d'ouvrir des usines de fabrication de viande. Imaginez-vous, que tu le veuilles ou non, c'est complètement siphonné et c'est vers ça qu'on s'en va. Et là, naturellement, la chaîne d'approvisionnement a été complètement perturbée par la crise qu'on a eue. Maintenant, de pandémie, tu peux penser aussi, si on résume à ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine, tous ces incendies, tous ces accidents qui ont eu lieu dans toutes ces usines aussi, il y a beaucoup, beaucoup, il y a eu des incendies dans des usines aussi de fertilisants très, très, très inquiétants. Et on nous rapportait aussi, on nous rapportait aussi qu'on a diminué de 20 % le transport par train du fertilisant venant de la plus grande entreprise américaine. Wow! C'est vraiment, vraiment pas des bonnes nouvelles. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, on a Bill Gates qui, lui, s'en donne à cœur joint et il est devenu un des actionnaires les plus influents et les plus gros du fameux train canadien, le CM. Et là, on est en train de trouver des solutions naturellement entre ces grands-là, Bill Gates, Jeff Bezos et autres milliardaires pour amener et imaginez-vous un fertilisant à base de bactéries qui pourraient changer la façon dont on fait l'agriculture. Tout ça dans ces problèmes qu'on a vus au niveau des incendies dans ce grand, un des plus grands, une des plus grandes usines de fertilisation, les problèmes avec la Russie, les sanctions et la Russie est un des plus grands producteurs de fertilisants et là, comme sauveurs, on a Bill Gates et les autres millionnaires qui nous amènent et qui développent naturellement des solutions pour parer à la grande crise qui nous concerne, celle de l'approvisionnement. On est en train, c'est vraiment, vraiment, chers amis, tu sais, t'as beau essayer de dire on ne veut pas être conspirationniste, on ne veut pas être conspirationniste, mais que tu le veuilles ou non, il y a quelque chose qui est en train de se passer de très, très bien. Et donc, ça, c'est rapporté dans le Business Insider. Imagine-toi, les bactéries fixatrices d'azote ne semblent peut-être pas le sujet le plus séduisant, mais elles attirent l'attention des milliardaires les plus influents du monde, tiens, qui y voient un moyen concret d'aider à sauver la planète, naturellement. On va toujours sauver la planète, mais prendre plus de contrôle et s'en mettre toujours plus dans les poches en créant des problèmes dans d'autres, dans les industries qui sont plus traditionnelles pour les éliminer tranquillement pour prendre la place. Comprends-tu? Si la technologie se concrétise, cette bactérie dormante depuis longtemps pourrait modifier l'avenir de l'énergie et de l'agriculture en réduisant, oh, comme c'est don noble la pollution de l'environnement, en protégeant l'écosystème marin mondial, en réduisant les coûts de production pour les agriculteurs et en économisant l'utilisation de l'énergie. En septembre 2018, un groupe d'investisseurs milliardaires dont Jeff Bezos, Bill Gates et Michael Bloomberg ont mis de côté un milliard de dollars pour investir dans neuf startups énergétiques. Les investissements font partie d'un fonds appelé Breakthrough Energy Ventures qui fournit aux entreprises un capital patient ou de l'argent qui ne nécessite pas de retour sur investissement jusqu'à 20 ans. Cela donne aux scientifiques et aux ingénieurs le temps d'affiner leur technologie énergétique transformatrice. Avant que les agriculteurs utilisent trop d'engrais, lors de sa dernière ronde de financement, la startup californienne Pivot Bio a levé 70 millions de dollars pour ses bactéries génétiquement modifiées, la majorité des fonds provenant de BEV. Avant que Pivot Bio ne se lance dans le développement d'un produit, il a identifié un problème majeur dans le secteur agricole. Les agriculteurs utilisent trop d'engrais. Une plante est un peu comme un humain au fur et à mesure qu'elle grandit. Elle a des poussées de croissance à déclarer la cofondateur et PDG de l'entreprise. Au milieu de la saison de croissance, la plante est adolescente. Vous devez lui donner des nutriments aussi vite que possible car c'est à ce moment-là qu'elle pousse plus vite. Mais les agriculteurs ne peuvent pas accéder aux cultures à ce moment-là car les plantes sont devenues trop grandes. Conduire un tracteur à travers le champ les enverrait partout. Ainsi, ils ont commencé à ajouter de l'engrais azoté hors saison le laissant exposer pendant une période prolongée. Cet engrais libère alors de l'oxyde nitreux un type de gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Le gaz s'écoule également dans les rivières et les ruisseaux consommant l'oxygène de l'eau afin qu'aucun animal marin ne puisse survivre. Elle est également toxique pour l'homme. Le contact avec l'eau infestée peut provoquer des eruptions cutanées douloureuses et son ingestion peut entraîner des lésions hépatiques ou rénales. Donc, comment fonctionne cette technologie, la nouvelle? En éditant les gènes des bactéries et vos bio aident à les activer. En présence d'engrais azotés, les agriculteurs peuvent ensuite pulvériser les bactéries sous forme liquide sur la graine elle-même et dès que cette graine germe et les premières racines se forment, nos microbes peuvent s'accrocher à la racine et la recouvrir comme un gant a déclaré le représentant de cette entreprise. Cela permet aux bactéries de fournir quotidiennement de la nourriture à la plante éliminant ainsi le besoin d'engrais. Très inquiétant, je ne sais pas où on s'en va. On s'en va avec aussi, je vais vous en parler un petit peu plus tard cette semaine ou ce week-end, les implants, où on en est avec tout ça. C'est hallucinant comment, ce qui m'étonne le plus dans tout ça, j'ouvre une parenthèse, nos gouvernements sont toujours là à interdire des produits, à bannir des produits qui se disent, qui vous disent que c'est dangereux pour la santé, faire des campagnes contre le tabac, ceci, cela. Mais on laisse tous ces grands joueurs, ces grands milliardaires jouer avec la génétique, pulvériser le ciel, pulvériser les terres, sans aller dans des idées aussi folles que d'implanter des micropuces dans le cerveau, des micropuces pour payer sous la peau. C'est parce que, et laisse faire tout ça, amener la robotique, amener ceci, amener cela pour remplacer l'humain, c'est parce qu'à un moment donné, tu vois que tout le monde travaille pour le même monde et c'est là où on passe pour des conspirationnistes parce que tu regardes tout ça et tu dis, si tu nous bannis la cigarette, bannis tel produit, tu nous dis que c'est si dangereux et c'est... Mais on laisse tout ce monde-là faire tout ce qu'ils font en ce moment. Moi, je ne sais pas, mais il me semble qu'il devrait y avoir quelqu'un qui se lève et qui dit non, il y a des limites. Tu as une carte de crédit, tu vas payer avec ta carte de crédit, il n'y a pas question que tu as une micropuces sous la peau. Il n'y a pas question que tu implantes, M. Mosque, avec ton projet Neuralink, des micropuces dans la tête. Il n'y a pas question qu'on développe de l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de ça, on a vécu des milliers d'années très bien sans ça. On peut continuer à vivre des milliers d'années très bien sans ça, mais le but dans tout ça, c'est le contrôle total. Et c'est ça dont je vais vous parler très bientôt, comme peut-être demain. Donc, on s'en va avec ses projets. Bill Gates et sa fondation qui avaient voulu sauver l'Afrique. Bien, on s'est rendu compte qu'après 30 ans ou 25 ans ou 15 ans d'efforts plutôt, ils ont complètement échoué dans leur but d'assurer ou d'améliorer l'accès à la nourriture en Afrique. On a plutôt détérioré ça de plus de 30 %, avec plus de 30 % de misère et de famine. Donc, Tomosanto qui est derrière tout ça, naturellement, ces grandes entreprises, et on laisse faire tout ça. Je ne sais pas, on s'en va même avec la nanotechnologie, chers amis, pour s'assurer un suivi, une traçabilité. Moi, je ne sais pas, mais as-tu vraiment besoin de ça? Donc, la nanotechnologie alimentaire est un domaine d'intérêt émergent et ouvre tout un univers de nouvelles possibilités pour l'industrie alimentaire. Les catégories de base d'application et de fonctionnalités nanotechnologiques actuellement en cours de développement d'emballages alimentaires comprennent l'amélioration des barrières de matériaux plastiques, l'incorporation de composants actifs qui peuvent fournir des attributs fonctionnels au-delà de ceux des emballages actifs conventionnels et la détection et la signalisation d'informations pertinentes. Les nanomatériaux d'emballages alimentaires peuvent prolonger la durée de vie des aliments, améliorer la sécurité alimentaire, alerter les consommateurs que les aliments sont contaminés ou avariés, réparer les déchirures dans l'emballage et même libérer des conservateurs pour prolonger la durée de vie des aliments dans l'emballage. Les applications de la nanotechnologie dans l'industrie alimentaire peuvent être aussi utilisées pour détecter les bactéries dans les emballages ou produire des saveurs et une qualité de couleur plus forte. Et la sécurité en augmentant les propriétés barrières. La nanotechnologie est très prometteuse pour offrir des avantages non seulement dans les produits alimentaires, mais aussi autour des produits alimentaires. En fait, la nanotechnologie introduit à grande vitesse de nouvelles opportunités d'innovation dans l'industrie alimentaire, mais les certitudes et les problèmes de santé émergent également. La législation européenne, mondiale, pour la réglementation des nanotechnologies dans l'alimentation est maigre. De plus, la législation actuelle apparaît inadaptée à la spécificité des nanotechnologies. La législation européenne, mondiale, pour la réglementation des nanotechnologies est maigre. Donc, je ne sais pas, mais as-tu vraiment besoin de ça? Je ne comprends pas vraiment la nécessité de tout ça. Comme le disait Henry Kissinger, qui contrôle la nourriture ou l'approvisionnement en nourriture contrôle les gens. Qui contrôle l'énergie peut contrôler les continents. Et qui contrôle l'argent peut contrôler le monde. chers amis, on en est là. Ça paraît déprimant, ce n'est pas vraiment pour une question d'être déprimé qui que ce soit. C'est pour être conscient de ce qui s'en vient, de ce qui se passe pour qu'on soit préparé. Que vous soyez préparé parce qu'il n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir y faire. Il n'y a personne qui va se lever pour arrêter ça. Ce n'est sûrement pas toi ni moi. Puis, tous les élus qui sont là, tous les dirigeants qui sont là, sont tous dans le même bateau. Donc, prépare-toi, ton monde va vraiment changer. Je reviens demain avec... Il y a tellement de choses, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le même. Sous-titrage Société Radio-Canada